Après cette petite pause, on est de retour pour l'IS Sports FC, on est toujours là pour cette finale. Ça va Jean ? Ça va très bien, après avoir mangé, ça fait du bien. Le petit Anka qui fait plaisir. C'est ça, le petit Anka qui fait toujours du bien. Même les joueurs ont pu se désaltérer, ont pu manger. Là, on est bien, on est encore plus frais pour entamer cette deuxième partie de journée. Et moi, je vois tout de suite sur le hashtag IS Sports FC, Jean, Yanis, je ne sais pas si c'est un fan, à quand le retour de Jean ? Voilà, je suis là. J'espère que ça va te faire plaisir, Yanis. En plus, c'est des mecs de mon forum. Ah, tu es allé voir ? Tu regardes, je vais aller faire un petit tour, vite fait. Coucou les gars. C'était l'instant émotion de Jean. Ah oui, tu vas avoir la larme à l'oeil. Non, mais ça fait toujours plaisir. Alors, écoute, là, on est de retour dans la compétition. Un match de folie, clairement. Aquino, Adrien Viau, qui va jouer contre Nino, Olivier Comont. Donc, un match vraiment... Encore un match à enjeu, là. Ah oui, un grand match à enjeu, puisque Aquino n'a qu'une victoire dans sa poule. Nino en a deux, donc lui, je pense qu'il a déjà sa qualif en poche. Donc, Aquino doit absolument gagner. D'accord, ouais. Donc, Aquino qui joue avec le Bayern. Avec le Bayern, ouais, Aquino. Alors, encore une nouvelle équipe, donc vous voyez, il n'y a pas que du Réal-Réal. On vous l'avait dit. Vous voyez sur les réseaux, ceux qui nous disent qu'il n'y a que du Réal-Réal. Eh bien non, on voit d'autres équipes aussi. Bon, c'est vrai que majoritairement, le Réal est toujours présent. Sur l'ensemble des matchs, si on fait le calcul, c'est beaucoup de Réal. Après, voilà, le Bayern, on peut, voilà, on dit aux joueurs de lancer le match. C'est toujours, c'est toujours important. Là, clairement, on approche des phases finales, Gene, et je pense que la pression va remonter encore d'un coup. Là, maintenant, ça va être les matchs les plus durs. Les coups prêts. Voilà, les matchs coups prêts. On avait le droit à l'erreur au début. Maintenant, c'est fini, plus le droit à l'erreur. Sachant qu'on n'a qu'un seul match en phase finale. On n'en a pas deux, c'est pas de l'aller-retour. C'est de l'aller simple. Et là, pour le coup, tu perds, tu sors et c'est terminé. Il n'y a plus rien à tirer. Donc, c'est parti pour ce match. Voilà, c'est ça. Donc là, clairement, Adrien Viau, l'un des favoris aussi de cette compétition, évidemment. J'ai un joueur bien connu sur le champion. Oui, alors là, pour le coup, Aquino, on ne le présente plus. Et en face de lui, il a Nino. Et d'ailleurs, Nino, pour les fans de jeuxvideo.com, vous avez sûrement dû le voir sur la coupe, la coupe jeuxvideo.com, ce qui lui a permis d'être là aujourd'hui. C'est lui qui était là contre Ange Vert, contre Adrien Macloufi. D'accord, c'est ça. C'était le match qu'on avait vu aussi. Voilà, c'est lui. Et Olivier Comond, qui est aussi considéré comme un favori pour cette compétition. Apparemment, il a un certain niveau. Et c'est ce qu'on va voir justement dans ce match qui va être très intéressant. Alors, Gene, on va revenir quand même un petit peu sur ce qui s'est passé ce matin. L'élimination de Bruce Ganex. C'est la grosse surprise de la journée. Je pense qu'on ne s'y attendait pas. On pensait qu'il allait au moins passer les poules. Oui, au moins. Il avait fait un bon début. Sur son deuxième match, il a manqué de réussite face à Corbax. Corbax, tout à fait. Malik Miloudi. Malik Miloudi, voilà. Et puis, on a pu voir que sur le dernier match, ce n'est pas passé. Oui, malheureusement pour lui. On a aussi Vincent Bonneval qui quitte la compétition. Ah, aussi. Surprise aussi. Donc, l'ancien champion. Donc, on va avoir un nouveau champion. C'est ça. Donc, ça va être vraiment indécis. Là, on ne peut pas annoncer de vainqueur, clairement. Je ne sais pas si tu as un favori, toi, aujourd'hui. Sur ce que j'ai vu aujourd'hui, l'Allemagne m'a bien surprise. Ah, donc Sofiane. Le petit jouet, Sofiane, avec l'Allemagne, ça m'a bien surprise. Après, on verra sur les matchs en jeu, ce que ça va donner sur un match. Comment il va gérer la pression. Parce que ça va être des matchs totalement différents. Oui, ça va être autre chose, clairement. Donc là, le ballon pour Nino, pour Olivier, avec Utzil. Oui, pour l'instant, ça se neutralise. Ça se neutralise. Utzil qui est là, qui essaye de faire la différence. Petite femme de corps, tu l'aimes bien celle-là aussi. Je viens de remarquer, tu nous dis Utzil. Utzil, oui, je ne sais pas. Utzil. Ça, c'est le débat. Alors, soit c'est Ozil, soit c'est Utzil. Mais apparemment, ça se dirait Utzil. C'est ça. D'accord. Donc, Utzil. Utzil. Voilà. C'est ça. Apparemment, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et tu sais, il y a des joueurs qui aiment bien qu'on n'écorche pas leur nom. Donc, voilà. Moi, je dis Utzil. Hein ? Je préfère dire Ozil. Ah, tu peux. Non, mais tu peux dire Ozil. Tu sais, sur les joueurs, il y a tellement de différences. On vous rappelle que vous pouvez toujours réagir sur le hashtag EASPORFC. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Vraiment, allez-y. Vraiment, allez-y. On est là pour ça. On est là pour vous, mais aussi pour cette compétition. Pour l'instant, légère avantage quand même à Nino. Pour l'instant, il y a plus d'occasion. J'ai l'impression qu'il n'y a plus... Il a pris le jeu à son compte. Il a pris le jeu à son compte. Voilà, c'est ça. Il a le jeu pour l'instant. C'est lui qui maîtrise le ballon. Un petit peu mieux qu'Adrien. Mais Adrien, attention. Adrien, c'est pas... C'est pas le dernier-né, Adrien. Vraiment. Lui, il faut vraiment se méfier de lui. Il a fait des tournois. Il en a fait beaucoup de grosses compétitions. Il a d'ailleurs été champion du monde, Adrien. Pour ceux qui ne savent pas. Il a été champion du monde. Rien que ça. Sur une autre compétition. Sur une autre compétition, il a été champion du monde. Donc vraiment, lui aussi, il a l'expérience de ces moments-là. Vraiment, on verra ce qu'il va donner dans ce match. Adrien. Pour l'instant, ça s'observe un petit peu. C'est ça, c'est ça. Rune d'observation. Pour l'instant, ça ne va pas plus loin que ça. L'appel de Xavi Martinez pour essayer de brouiller les pistes dans la défense madrilène. La passe, elle est un petit peu trop profonde. Pour Franck Ribéry, c'est peut-être Ribéry, mais il ne faut pas abuser non plus. Il va vite, mais... Il va très, très vite. Trop vite. C'est un joueur un petit peu moins complet, on va dire, que Cristiano. Ribéry, c'est plus un joueur de débordement, alors que Cristiano peut jouer dans l'axe. C'est ça. C'est la grosse différence entre les deux. Un petit peu moins finisseur, Ribéry plus passeur. Voilà. Donc c'est vrai que c'est deux styles très différents. On a besoin de joueurs comme ça aussi pour faire la différence. Aussi, bien sûr. Après, voilà, on ne peut pas construire la plus grosse équipe du jeu. Tu vois, on le voit. Ah non, j'ai cru voir écrit, ça fait plaisir de revoir Gene. Mais non, ça fait plaisir de revoir Laurie, je ne sais pas qui c'est. Mais c'est dommage pour toi Gene. Ce n'est pas grave. Je suppose que Laurie, ça doit être une jeune demoiselle charmante. Il doit avoir d'autres atouts différents des miens. Un peu de tenue Gene. Un peu de tenue. Écoute, écoute. Le match est quand même assez tendu là pour Aquino. Aquino qui a le ballon. Très beau centre d'Aquino. C'était intéressant ça. Tu vois, là, il a essayé de placer son centre au premier poteau. Il a vu que Müller était un petit peu démarqué. Malheureusement, la suite, la reprise de la tête. C'est ce qu'on disait. Robben sur son droit, ce n'est pas terrible. Pour les centres, ce n'était pas un beau centre. C'était un centre un petit peu écrasé. Müller n'a pas pu armer sa tête. Attention, c'était Xavi Martinez, je crois, qui était mon... Non, c'est Xavi Martinez là qui défend. C'était Gomez. C'était Gomez, voilà. C'est simple, le géant allemand Gomez. Attention, on est avec Benzema sur le côté. Benzema qui a beaucoup perdu en vitesse au fil de la saison FIFA 13. Il a énormément perdu. Je crois qu'il n'est plus qu'à 84, 83. Axel Vitesse. Oui, c'est ça. Il faudra vérifier. L'année dernière, il a fait une grosse saison. L'année dernière, vraiment, c'était différent. Pour le coup, il allait beaucoup plus vite. Là, on a un Benzema quand même bien amoindri. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Ça reste toujours un tueur devant le but. Oui, ça reste un peu plus efficace. Ça, c'est sûr, très efficace. Attention, Robben. Robben, on en parlait, qui essaye de jouer avec l'âme. Pour l'instant, le match, très calme. Les deux joueurs, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Ça s'observe, oui, ils ne veulent pas. On a l'impression que ce n'est pas un match à enjeu, justement. Ça fait un peu plus office de matchs, dernier match de poule. Il n'y a plus rien à jouer. Attention, attention. Oh, Meuler ! Ça aurait pu faire mouche. Casillas qui lui avait remis le ballon, il lui avait servi ce ballon sur un plateau. Et c'est déjà à la mi-temps. Déjà à la mi-temps, ça va très vite, le match. Ça va vite. On ne voit pas le temps passer. Je pense que ça ira plus vite en phase finale où on aura des matchs de 6 minutes. Ça va un peu jouer. Là, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je l'ai oublié de le reconnaître, là, dans ce match-là. Tu joues avec le Bayern, toi, un petit peu ? Non, pas trop. Ce n'est pas mon équipe. Non ? Non. Tu les as testés un petit peu ? Oui, je les ai testés. Ils sont assez forts. Très, très forts, même. Mais ça ne convient pas à mon style de jeu. Oui, tout à fait. Non, mais je comprends. Attention, la Bastien Schweinsteiger qui va essayer de centrer et de trouver Robben au deuxième poteau. Mais c'est bien défendu de la part de Marcelo. Ça me laisse le temps de te poser une question, Jean. Oui. Toi, tu as joué des Coupes de France. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce que c'est, de ce que ça représente quand on arrive comme ça et qu'on sait qu'on va essayer de devenir le meilleur joueur de France ? Qu'est-ce que ça fait ? C'est plaisant de jouer au niveau. On aime toujours se confronter au meilleur de France. C'est toujours un plaisir. Et puis d'aller au bout, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais maintenant, le niveau, c'est vraiment resserré, comme on peut le voir. Oui, bien sûr. La domination de Spank, ça vous montre que le niveau français est vraiment très élevé. Pour ceux qui en doutent. Pour de gros joueurs. Oui, oui, pour ceux qui en doutent, bien sûr. Bon, attention au petit cormier, là, mais là, ouais. Donc ouais, les compétitions, ça fait toujours plaisir à faire. C'est vraiment agréable. Puis c'est une pression différente que quand on joue chez soi tout seul. Oui, oui, bien sûr, je comprends bien. Je comprends bien. Non, mais et la différence, justement, entre cette Coupe de France et une compétition internationale ? Je sais que le prestige est plus important lors d'une Coupe du Monde, mais est-ce qu'une Coupe de France, c'est pas plus difficile à jouer qu'une Coupe du Monde, selon toi ? Tu te poses la question de savoir. Parce que là, c'est vrai que tu as tous les joueurs que tu connais. C'est une question, ouais, c'est une question difficile. Déjà, tous les joueurs se connaissent. Donc c'est difficile. Après, non, pour le prestige, quand même, la FIWC, ça reste la référence. Puis il y a quand même beaucoup de bons joueurs en FIWC. Oui, oui, bien sûr. Comme les Alfonso Ramos. Les Ramos, tout à fait. Voilà, donc c'est une compétition. Ovi aussi, tout à fait. Ça reste des joueurs encore d'un niveau très élevé. Chez Ralph Hittita, il y a pas mal de bons joueurs. Mais oui, non, moi, c'est le fait de jouer des gens que tu côtoies toute l'année, le fait de jouer des gens qui sont tous là justement pour un seul objectif, aller en Coupe du Monde. Je ne sais pas la différence entre une Coupe de France et une Coupe du Monde. Moi, personnellement, c'est mon avis, j'ai l'impression qu'une Coupe de France est beaucoup plus dure à jouer qu'une Coupe du Monde. Je ne sais pas. Personnellement, je ne suis pas sûr. Une Coupe du Monde, quand même, c'est autre chose. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est autre chose d'une Coupe du Monde. Ça reste quand même l'épreuve reine. L'épreuve reine, oui. C'est une pression différente. Puis les enjeux sont différents aussi. C'est vrai. On peut voir qu'à la FIWC, ce qu'il y a à gagner, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable, tout à fait. Cette année, elle est allée à l'étranger. Bien sûr, d'accord. Je pense que pour tous les footeux qu'on est, gagner un petit voyage au Ballon d'or, ça fait rêver. Ça fait plaisir, ça fait rêver. C'est clair. C'est pouvoir rencontrer les stars du Ballon d'or, c'est un petit privilège. Écoute, pour l'instant, dans ce match, ça ne se décante pas. On est toujours à 0-0 entre Aquino et Olivier Comond. Je ne sais pas. Un match assez fermé. Un avantage à quelqu'un, je ne sais pas. Pour l'instant, la bataille, elle se fait au milieu de terrain. Ça garde la balle. C'est ça. Mais j'ai l'impression que dans ce genre de match, le but arrive à un moment où justement, on ne s'y attend pas. Tu vois, c'est lui qui va prendre sa chance au bon moment et qui va arriver à mettre la pilule. J'ai envie de dire « Attention, Benzema, peut-être maintenant ! » Mais oui, voilà. J'ai un petit cercle. Voilà. Au moment où on s'y attend le moins. C'est ça, c'est ça. Au moment où tu ne t'y attends pas, Olivier qui prend sa chance. Et encore une fois, là, pour l'instant, si les choses en restent là, encore une surprise, Aquino qui quitte la compétition. Tous les favoris qui sautent un par un. C'est chaud. Ça fait peur. Vraiment. En même temps. La relève. Voilà. C'est ce qu'on disait. Il y a de la place pour tout le monde. Ah ben là, attention à ce Nino. Attention à ce Nino. Vraiment. Je l'ai vu jouer. Je l'ai vu jouer sa finale de la coupe jeuxvideo.com. Il m'a impressionné. Clairement. Là, il est bien en place derrière. Il n'a aucune place à Aquino. Dur pour lui. J'ai l'impression que s'il croit en lui, s'il croit en son talent, en ses chances, pourquoi pas ? Je pense qu'il faudrait que là, Aquino passe en mode un petit peu plus offensif. Oui, j'ai l'impression que là, ça va devenir dur. Sinon, ça va être difficile. Est-ce qu'Aquino n'a pas déjà lâché ce match ? On les voit, les joueurs, ils sont juste à quelques centimètres de nous. J'ai l'impression qu'il n'est vraiment plus dans sa compétition. Non, il a l'air concentré. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en face, il y a un adversaire de qualité. Donc, c'est pas évident. On voit qu'il gère bien là-bas. Il a du mal. Il ne perd pas la balle bêtement. Il est présent. Il est présent. Voilà, c'est un peu plus à Aquino. Oui, oui. Vraiment de tout lâcher là. S'il veut rester dans cette compétition. Mais bon, il n'a qu'une victoire. Il a une défaite. Un nul. Même ça, ça ne l'aiderait pas. Donc, vraiment, Aquino, pour le moment, en bien mauvaise posture. C'est vraiment curieux. C'est vraiment curieux. Rose Gravec qui nous quitte. Aquino qui nous quitte. Vincent Bonneval. Ça commence à faire beaucoup de jean. Ah oui, ça fait beaucoup. Oui, oui. Ouh, attention là. Le ballon pour Otsil. Peut-être pour essayer de faire le break. Nino. Et de s'imposer en patron dans sa poule. Nino, pour l'instant, qui est très très bien. Alors, derrière, on va... Ça suivra ce match. Oui, ça suivra avec un autre match. Ce sera autour... Ah oui, les deux Alexandre. Gros match aussi. Gros match en perspective. Ça va arriver dans quelques instants. Ce match qui va se terminer. Attention, ce n'est pas fini. Peut-être une petite réaction. Une réaction d'orgueil peut-être vers la fin. Une réaction d'orgueil de la part d'Adrien Viau. Allez, qui va tenter le centre pour Müller. Gomez qui s'est muet en milieu offensif. La frappe. Oh là là, Quino qui n'y arrive pas. Ça ne veut pas rentrer. Ça ne passe pas. Et malheureusement, je crois que c'est la fin pour lui. Et oui, ça se termine sur une victoire. Voilà, une petite occasion. Ça a suffit. Et oui, ça a suffit. Olivier qui a bien pris sa chance. Bravo à lui, vraiment. Olivier qui va donc retrouver Abdou. C'était un match assez fermé quand même dans l'ensemble. Oui, c'était fermé. C'est vrai, c'est vrai. Ils vont un peu rester sur leur position. Ce n'est pas trop ouvert. Personne ne vous laisse découvrir. Les deux ont joué leur match. Bon, victoire pour Olivier. Olivier qu'on va retrouver en interview dans quelques instants avec Abdou. Ça rime en plus. En interview avec Abdou. Voilà, ce sera pour lui. Allez, ils sont prêts. On les laisse. Donc voilà, une tête de série. Avec Olivier, connu sous le nom de Nino. Alors Olivier, tu as remporté ton match face à Adrien Aquinovio qui a été champion du monde ESWC il y a quelques années. Tu as gagné ton match 1-0 sur un but de Ronaldo. Benzema. Benzema sur une balle lobée, c'était bien ça ? Oui. Ta stratégie pour ce match ? J'avais gagné mes deux premiers matchs, donc j'étais déjà qualifié. D'accord. J'avais joué ce match sans pression. Puis c'est contre Adrien, c'est un ami à moi. Donc voilà, c'était un peu bizarre. J'ai essayé de faire mieux pour ne pas foncer la compétition. Alors en fait, tu avais deux facteurs qui t'ont motivé. Le premier, c'était que comme tu l'as dit, tu avais gagné tes deux premiers matchs. Donc là, tu termines le premier de ta poule avec trois victoires, donc neuf moins. Et ensuite, tu joues contre un ami à toi. Ça a deux peu de tranchants. C'est ou ça te fout une pression énorme parce que tu joues dans une compétition officielle contre un ami à toi. Ou ça te motive parce que tu connais très bien son jeu et que tu le connais très bien et que vous êtes potes. Donc est-ce que cela t'a vraiment servi ? Je pense que le fait que je t'ai déjà qualifié, ça m'a enlevé une pression énorme. Je savais que même en cas de défaite, je suis passé en huitième de finale. Donc ça m'a permis de jouer libéré. Et j'ai eu de la réussite. Et tu te sens comment là pour la suite de la compétition ? Moi, je suis assez en confiance. J'ai gagné mes trois premiers matchs. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Oui, espérons pour toi. Je pense que ça va bien se passer, que tu ailles le plus loin possible. Et pourquoi pas décrocher ce magnifique trophée et être ambassadeur de FIFA pour les années à venir. Donc merci à toi, Olivier. Et pour le coup, on se retrouve dans la suite de la compétition. A tout à l'heure.